Le désert Sixième nuit Mon âme me conduit dans le désert, dans le désert de mon propre soi. Je ne pensais pas que mon soi était un désert, un désert aride, brûlant, poussiéreux et sans boisson, aucune. Le voyage me conduit à travers du sable brûlant, mes pieds s'enfoncent, j'avance lentement, sans but visible. L'espoir est mon seul compas, comme cette contrée désertique et horrifiante. Il me semble que le chemin conduit si loin des hommes, je suis mon chemin pas à pas et ne sais combien de temps mon voyage durera. N'est-ce pas, Susanna ? Pourquoi mon soi est-il un désert ? Est-ce que je trouve vécu en dehors de moi, dans les humains, les choses ? Pourquoi ai-je évité mon soi ? Ne m'étais-je pas chère à moi-même, mais j'ai évité le lieu où réside mon âme. J'étais mes pensées, j'étais plus les choses et les autres humains. Et face à mes pensées, je n'étais pas mon soi, je dois aussi m'élever au-dessus de mes pensées vers mon propre soi. C'est vers ce but que mon voyage me mène et c'est pourquoi il me conduit dans la solitude, loin des hommes et des choses. La solitude est-ce être avec soi-même ? La solitude n'existe apparemment que lorsque le soi est un désert. Faut-il que je transforme le désert en jardin ? Faut-il que je peuple une contrée désertique ? Faut-il que j'ouvre l'aérien jardin enchanté du désert ? Qu'est-ce qui me conduit dans le désert ? Et que dois-je y faire ? Y a-t-il une illusion dont je ne peux croire ma pensée capable ? Seule la vie est vraie et seule la vie conduit dans le désert. En vérité, ce n'est pas ma pensée, elle qui voudrait retourner vers les idées des hommes et les choses car elle se sent mal à l'aise dans le désert. Mon âme, que fais-je ici ? Mais mon âme me parla et dit, attends, j'entends ce mot cruel. Le tourment fait partie du désert. En donnant à mon âme tout ce que je pouvais donner, je parvins à l'endroit où se trouve mon âme. Je m'aperçus que cet endroit était un désert brûlant, désolé et stérile. Aucune culture de l'esprit ne suffit à faire de ton âme un jardin. J'avais entretenu mon esprit, l'esprit du temps en moi, mais pas l'esprit des profondeurs qui se tournent vers les choses de l'âme, le monde de l'âme. L'âme possède son monde qui lui est propre. Il pénètre que le soi ou l'homme qui est particulièrement devenu son soi, qui n'est donc ni dans les choses, ni dans les humains, ni dans ses pensées. En détournant mon désir des choses et des hommes, j'ai tourné mon soi des choses et des hommes, mais ce faisant je suis devenu la proie, certaines de mes pensées, même je suis entièrement devenu mes pensées. De mes pensées aussi, je dus me séparer en détournant d'elles mon désir, et bientôt je remarquais que mon soi devenait un désert où seul brillait le soleil d'un désir non assouvi. Je suis subjugué par l'infinie stérilité de ce désert. Comment la moindre chose aurait-elle pu y pousser à l'absence de la puissance créatrice du désert ? Partout où règne la puissance créatrice du désert, la semence qui lui est propre sort de terre, mais n'oublie pas d'attendre. N'as-tu pas vu, lorsque ta puissance créatrice s'est tournée vers le monde, que les choses mortes se mouvaient sous elles, et à travers elles, qu'elles poussaient se développer, que tes pensées coulaient jusque-là, formées d'abondantes rivières ? Si ta puissance créatrice se tourne à présent vers l'endroit où réside ton âme, tu verras ton âme verdir et sa terre porter des fruits étranges. Personne ne pourra éviter l'attente, et la plupart ne pourront pas supporter cette torture. Alors, de nouveau, ils se jetteront avidement sur les choses, les humains, les pensées dont ils deviendront dorénavant les esclaves. Car il sera ainsi clairement établi que cet homme est incapable de demeurer par-delà les choses, les humains, les pensées. C'est pourquoi ils deviendront ses maîtres, et il deviendra leur bouffon. Car sans eux, il ne peut exister, même pas jusqu'à ce que son âme soit devenue un champ fertile. Celui dont l'âme est un jardin a lui aussi besoin des choses, des humains, des pensées, mais il est leur ami et non leur esclave, ni leur bouffon. Tout ce qui est à venir était déjà dans cette image pour trouver leur âme. Les anciens allaient dans le désert, il s'agit d'une image. Les anciens vivaient leur symbole, car pour eux, le monde n'était pas encore devenu réel. C'est pourquoi ils allaient dans la solitude du désert, afin de nous enseigner que l'endroit où réside l'âme est un désert inhabité. Ils y trouvaient une abondance de visions, les fruits du désert, les étranges fleurs de l'âme. Réfléchis assidûment aux images que nous ont laissées les anciens. Elles nous montrent le chemin de ce qui est à venir. Retourne-toi et regarde les fondements des empires. La croissance et la mort, les déserts et les couvents, ils sont les images de ce qui est à venir. Tout est prédit. Mais qui sait l'interpréter, Susanna ? Si tu dis que l'endroit où réside l'âme n'existe pas, alors il n'existe pas. Mais si tu dis qu'il existe, alors il existe. Retiens ce que les anciens disaient à travers l'image. La parole est un acte créateur. Les anciens disaient au commencement était le verbe. Considère et médite cela. Les paroles qui oscillent entre non-sens et sur-sens sont les plus anciennes et les plus vraies. Susanna, ce sont que des belles paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada